Tout le plaisir de vous retrouver aujourd'hui au ministère de l'Industrie et des Mines, comme je l'ai dit de par le passé, qui est le ministère de l'Entreprise. Mais je suis tout aussi heureux de retrouver, après une période assez longue, mes amis de la presse, à un moment important que connaît notre économie, l'économie nationale. Et à ce titre, je voudrais ici saluer l'esprit du dialogue qui est devenu aujourd'hui le principe qui a guidé la démarche et qui la guide encore plus aujourd'hui. Et pour cela, je voudrais rendre un hommage particulier à mon ami, à mon frère de combat, Abnajid Sidi Saïd, qui a toujours médité pour cette voie du dialogue, malgré les difficultés qu'on a connues de par le passé, dans des situations particulièrement difficiles, quand même certains commençaient à désespérer, il a toujours maintenu cette voie du dialogue, des fois même en avançant et en vivant des sacrifices à titre d'organisation et à titre personnel. Pour cela, je le salue. Ce dialogue, aujourd'hui, il est plus que nécessaire, plus que de par le passé. Il est devenu une voie structurante dans notre démarche, dans notre volonté de diversifier notre économie. Mais aujourd'hui, la situation que vit notre économie nous impose une accélération de ces réformes pour aller très vite, et avec tous les acteurs, vers cette diversification de notre économie qui devient nécessaire. La rencontre d'aujourd'hui, elle a pour objet de préparer une rencontre très importante qui est prévue à la rentrée, l'automne prochain au mois d'octobre. On peut l'appeler tripartite, parce que de toute façon, toutes les rencontres entre le gouvernement et les acteurs sociaux, les partenaires sociaux, sont des rencontres tripartites, quel que soit le temps, quelle que soit la forme, et quel que soit l'endroit. Mais cette rencontre qui vient au mois d'octobre a une particularité, elle a plusieurs particularités. Elle vient à un moment, je vous dis, à un moment où nous devons renforcer, accélérer nos réformes pour pouvoir apporter des réponses aux problèmes que vit notre économie. Mais surtout, la symbolique, le choix de l'endroit, est un choix aussi révolutionnaire, parce que c'est la première fois que la tripartite quitte Alger pour aller à l'intérieur du pays. Et le choix du Sud n'est pas un choix fortuit. Le Sud est une partie, aujourd'hui, intégrante dans notre politique d'industrialisation, dans notre politique de diversification de l'économie. Le choix de Biskra n'est pas venu par un hasard. Biskra est devenu un pôle régional dans le domaine de l'agriculture. Elle est, et je l'ai visitée, je l'ai vue, et vous-même, vous l'avez vécue, elle est devenue aujourd'hui un pôle régional de l'agriculture, mais plus que ça, aujourd'hui, c'est devenu un pôle industriel. Un pôle industriel de premier ordre, puisqu'elle se place parmi les huileurs les plus en avant, dont les matériaux de construction. Nous avons deux grandes cimenteries qui sont en cours de réalisation. Nous avons un ensemble de briquetteries en fort nombre, qui sont en fonction, et d'autres qui vont rentrer en fonction. Mais nous avons aussi des investissements dans le domaine des mines, qui, aujourd'hui, va faire de Biskra un des espaces où la valorisation des produits milliers est le plus important. Donc cela aussi est un signal fort de la part du gouvernement pour dire que le développement est national, et l'équilibre des territoires est une préoccupation première du gouvernement. Et puis, il arrive, cette rencontre arrive à un moment important aussi, par rapport à la réunion du dernier Conseil des ministres. Comme vous le savez tous, un ensemble de mesures déterminantes pour notre économie ont été prises. Des mesures qui, de par le passé, moi-même, quand j'étais, comme vous, chef d'entreprise, comme vous, dans une confédération patronale, revendiquions un certain nombre de choses. C'est malheureux peut-être de le dire, mais on est arrivé, et alhamdoulilah, ce Conseil des ministres a apporté un certain nombre de réponses à toutes nos préoccupations. La loi de finances de 2015 a apporté beaucoup de mesures pour corriger et améliorer l'environnement de l'entreprise. Elle a apporté beaucoup de mesures qui sont venues conforter l'investissement et faire de l'entreprise l'élément essentiel de cette bataille qu'on est en train de mener. La loi de finances complémentaires pour 2015, elle est venue conforter et renforcer cette démarche, puisque toutes les mesures qu'on a demandées, que vous avez revendiquées de par le passé, sans contenu dans cette loi de finances complémentaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez. Le Premier ministre en a fait un état. Il en a pris le problème du foncier industriel qui a toujours constitué pour nous un problème sérieux. Aujourd'hui, les mesures qui ont été prises participent au règlement de ce problème et rendent encore plus disponible cette ressource qui a fait ton défaut de par le passé. et toutes les mesures qui étaient attendues. Parce que l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, quand on a dit qu'on met l'entreprise au cœur de nos dispositifs, au cœur de nos politiques de diversification de notre économie, est aller vers une prise en charge de la demande interne par la production nationale. Parce qu'aujourd'hui, il est malheureux de dire que sur la production industrielle, on arrive à couvrir seulement 40%. Nous avons de grands déficits. Et c'est ces instruments-là qui viennent pour conforter et renforcer cette position. Quand on a parlé de la dépénalisation de l'acte de gestion, combien d'années nous en avons souffert ? Aujourd'hui, et grâce à la volonté du président de la République, en personne, je tiens à le signaler, en personne, qui est arrivé, on est arrivé à apporter cette réponse au gestionnaire public qui, depuis la restructuration du secteur industriel public, à travers la mise en place des groupes industriels et l'autonomie retrouvée au sein de ces groupes, manquait cet élément essentiel qui allait leur donner toute la capacité d'expression sur le terrain. Mais il n'y a pas que cela. La révision du Code des marchés publics qui fait aujourd'hui, qui donne la part la plus belle à l'entreprise algérienne, publique et privée, qui, de par le passé connaissait des problèmes d'accès au marché public, aujourd'hui avec la révision, avec les instruments qu'on a mis en place, on ne fera plus de différence entre le public et le privé à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Allez consulter la révision et vous allez voir que l'État délègue même certaines de ses prérogatives à l'entreprise publique et privée. Pourquoi je parle de tout ça ? La convergence de ces actions importantes. Loi de tirance complémentaire, Côte des marchés publics, dépénalisation de l'acte de gestion et surtout un instrument phare qui est Juma Abda, droit à l'amnistie fiscale. On n'a pas fait d'amnistie fiscale. Ce qu'on a fait, on a rendu la fiscalité encore plus transparente et surtout, on a permis à ceux qui ont été exclus de l'économie formelle à ce jour de réintégrer l'économie nationale. Et croyez-moi, mes frères, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Des pays, des plus libéraux, des plus démocrates, l'ont fait bien avant nous. Les Belges, tous les 5-6 ans, ils sortent ce qu'ils appellent, eux, la DLU, qui est un instrument exactement le même qu'on vient de mettre en place. Les Français, il y a une année, les Italiens, à 3 ou 4 reprises. Nos voisins marocains, ils ont récolté 4 milliards et demi de dollars à travers d'un dispositif. Pourquoi voulez-vous que je mette en place tous ces instruments, comme je viens de le décrire, et je laisse un instrument fondamental, une épargne dormante, non utilisée par mon économie ? C'est comme si quelqu'un, il est en face de quelqu'un qui va le tuer et il épargne ses munitions. Non, monsieur, ça fait partie de ma richesse, je dois l'utiliser. Et je vois aujourd'hui certaines pleureuses qui viennent nous attaquer sur quelque chose qui va contribuer à rendre l'économie formelle, la rendre plus efficiente et utiliser tous les moyens dont elle dispose pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. C'est-à-dire que je me rappelle les pleureuses pour créer l'ambiance avec l'économie formelle. C'est-à-dire qu'il se réveille comme les pleureuses de Prosper Mérimé pour venir. Non, monsieur, on ne vous écoute plus. Chacun assume ses responsabilités. Si on l'avait fait seul, j'aurais compris, nous l'avons fait en concertation. C'est une demande qui date depuis des dizaines d'années. Alors aujourd'hui, c'est un fait et aujourd'hui, nous avons, nous nous sommes dotés de tous les moyens pour pouvoir trouver des solutions à notre problème. et parce qu'il y va du sort de notre économie, de notre pays. Donc le gouvernement, à un moment donné, était dans la nécessité de prendre ses responsabilités. Il vient de les prendre. Et si vous analysez bien les choses, si on analyse la loi de finances de 2015 et avec ce qu'il vient de faire, je donne les chiffres qu'a donnés l'ONS. Nos importations ont diminué de plus de 10 %. Mais au même moment, on aurait dû, on aurait dit, bon, c'est dû aux restrictions, du... Mais au même moment, des filières industrielles ont augmenté en production, ce qu'on n'a pas connu depuis des lustres. les deux derniers trimestres, il y a eu une augmentation et la projection sur 2015, l'augmentation du secteur industriel hors hydrocarbures, elle est projetée à 7 %. Après avoir connu, le dernier semestre 2014, 5 % d'augmentation, nous allons sur une augmentation de 7 %. Et si vous analysez bien la structure de l'annonce de l'ONS, vous allez voir que les segments où on a diminué les importations, c'est les segments où on a connu une amélioration, une augmentation de la croissance dans le secteur de l'industrie. Donc c'est à ce moment-là précis où ces mesures sont utiles pour soutenir ce mouvement, cette tendance qui est en train de se mettre en place. Ceci, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui sont à la tête des entreprises, aux travailleurs, qui, avec les instruments et les moyens et les facilités qu'on a données, ont pu concrétiser ça et croyez-moi, nous continuerons à aller dans ce sens parce que nous n'avons pas une autre voie que ça. Maintenant, ce qui est attendu de nous dans ce rapport d'étape qu'on va présenter en octobre lors de la tripartite, on va faire une évaluation. On va tous prendre la parole. On va faire une évaluation par un cadre qui va vous dire à quel point on est et qu'est-ce qu'il faut finaliser avant. Mais ce que je veux vous dire et sur lequel j'appuie mon intervention, cette première phase de relance de notre économie et donc diversification de notre économie passe par une première étape. C'est notre politique d'import-substitution. Les filières, elles sont identifiées. Ces filières, on les a identifiées. Donc l'investissement doit être en partie orienté vers ces filières. Alors, pour diminuer le déficit dont j'ai fait part tout à l'heure, passer d'une couverture de 40% à des objectifs encore plus élevés, diminuer ce déficit et sur certaines filières où je suis naturellement fort, créer des excédents pour pouvoir dès à présent préparer une plateforme d'exportation. Ça, c'est des éléments essentiels et la politique de mise à disposition des fonciers industriels ira prioritairement vers ceux qui investissent dans ces filières. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, on ne le fera pas pour tout le monde, mais au fur et à mesure que la ressource augmentera et on ira la chercher, même celle qui n'est pas utilisée, même nos ressources foncières inactives. Vous avez vu qu'on a mis en place une taxe de 3% sur la valeur vénale des terres industriels non utilisées. Il va payer une taxe tous les ans jusqu'à ce qu'il investisse. Et sinon, on ira vers des mesures encore plus draconiennes pour récupérer, pour les mettre à disposition des investisseurs. Donc, voilà, globalement, ce que je voulais dire dans cette première partie de mon intervention. Le rapport, le pré-rapport d'étape nous sera lu tout à l'heure pour qu'on soit tous au même niveau d'information, pour qu'on puisse, chacun de nous, apporter les éléments nécessaires pour avoir un rapport finalisé pour la rencontre d'octobre. Et puis, écouter les frères pour des propositions de réajustement et de nouvelles propositions parce que nous sommes en train d'élaborer en ce moment le projet de loi de finances 2016. Je vous remercie et si vous permettez, je donne la parole à M. le secrétaire général de l'UGT, M. Sidi Sey. Je dis bien pour la profondeur de ce hommage parce que nous avons vécu des situations à des moments difficiles et on a su les surmonter. Je tiens à saluer la présence de mes amis des organisations patronales ici présentes, mes amis de la presse, auxquels j'aurai également un grand hommage pour le travail qu'ils font au cadre du ministère. On va peut-être, si M. le ministre me le permet, je vais prendre un peu de temps tranquillement, sereinement avec vous parce que nous sommes entre Algériens et Algériennes. et à un certain moment il est nécessaire d'aborder des questions problématiques avec de la sérénité et surtout de la témérité. J'avais dit à un certain moment que je rends hommage à notre presse, je l'avais dit avec beaucoup de conviction et sciemment. je reste toujours dans cette conviction. À un certain moment de notre histoire quand l'espace médiatique surtout visuel n'était pas ouvert on subissait les agressivités multiformes de ceux qui nous aiment cordialement. je citerai le Jazira je n'ai que je suis un syndicaliste et d'autres télévisons qui faisaient de l'Algérie un terrain de mort et de terre brûlée. La désinformation. Grâce à cette ouverture de cet espace nouvellement créé à travers le télévisuel nous avons pu renverser les vapeurs. C'est les Algériens qui s'adressent aux Algériens dans l'apprentissage de la démocratie sans condamnation. Et c'est ça le génie algérien. On n'en fait pas attention parce qu'on voit toujours le Naha le Choro enfin toutes les télévisions je ne vais pas citer les unes dernières sinon ça va faire de la publicité mais je crois que c'est un gain énorme de la démocratie algérienne. La presse écrite la même chose or nous avons éloigné le spectre de l'agressivité étrangère et surtout ceux qui nous étaient je le disais tout à l'heure qui nous détestent cordialement. Premier point. Deuxième point à plusieurs reprises à chaque fois qu'il y a crise financière tout le monde s'alarme. Que faire ? Quels sont les instruments ? Quelles sont les mécaniques ? 80 95 avec le FMI et puis la dernière et cette dernière si nous ne la gérons pas correctement elle va être fatale. N'est-ce pas M. le ministre ? Donc il y a des préjugés qu'il faut lever maintenant. Nous avons un exemple concret de ce monde occidental. le cas de la Grèce le cas de la Grèce un pays qui se trouve dans un espace moderne démocratique qui est en faillite et qui subit le dictat et comme par hasard le premier ministre de cet état que nous respectons et de la super-gauche. On ne peut pas dire autre chose. Pour sauver son pays il s'est trouvé dans l'obligation d'accepter des conditions faramineuses. Compris ou mal compris mais il fallait faire. Donc à un certain moment nous à travers ces quelques exemples si nous prenons part nous devant maintenant nous allons nous retrouver dans des situations inextricables dans un avenir que je ne souhaiterais pas pour mon pays. Et c'est comme ça que nous avons inscrit une démarche collective. Ce n'est pas la démarche de l'agressivité mais la démarche de la concertation. nous avons instauré une culture de nous écouter des fois avec des hauts et des bas avec des angoisses des uns et des autres des incompréhensions des uns et des autres mais il y a un ciment c'est celui de dire nous avons ce pays faisons-le avancer ensemble. Moi je n'ai pas apporté de jugement de valeur sur le ministre sur le premier ministre sur une organisation patronale ou un patron d'une organisation patronale. je dois aller avec eux pour un intérêt collectif. Je dois aller avec eux pour construire pour aller donner chaque jour que le bon Dieu fait de l'espoir. Nous avons réussi aujourd'hui je dis bien nous avons réussi à faire introduire chez le citoyen algérien le concept de consommant et produisant en Algérie. C'est une grande victoire grâce à vous. C'est une grande victoire grâce à vous. L'économie de substitution dont parlait monsieur le ministre passe par ce créneau que nous devons maintenant en faire un défi majeur produire et consommant algérien. A titre d'exemple qui est très modeste qui est très modeste nous avons lancé l'opération l'opération de la marché de solidarité produisant et consommant algérien. Je vous donne comme ça quelques chiffres. En un mois nous avons réussi à nous installer sur 39 ouïlaïa sur 48. 95 marchés sur les 39 ouïlaïa. Nous avons réussi à drainer 7 millions de visiteurs dont 4 millions sur Alger. Nous avons fait une économie sur les dépenses par exemple de 40%. Nous avons réussi un phénomène c'est que nous avons réussi à lier le producteur avec le consommateur. Donc je vous dis 40%. Vous voyez la chaîne d'intermédiation entre le producteur et le consommateur nous l'avons maintenant identifiée elle tourne entre 30 et 35%. Elle tourne entre 35%. d'in Terre et le domaine Aşhâdû an-n-n-muham-m'da rassûlullullâh Aşhâdû an-n-n-muham-m'da rassûlullâh Aşhâdû an-n-n-n-n-ne de l'â. Aşhâdû an-n-n-n-m'da rassûlullâh Heille à l'avenir Heille à l'avenir Allâhu akbar, Allâhu akbar La ilaha illallah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد للوسيلة والفضيلة وَبْعَثُ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِينَ وَعَتَّهَةَ Nous avons fait une économie sur les dépenses d'un Ramadan de 40%. Nous avons réussi, un phénomène, c'est que nous avons réussi à lier le producteur avec le consommateur. Donc je vous dis 40%. Vous voyez la chaîne d'intermédiation entre le producteur et le consommateur, nous l'avons maintenant identifiée, elle tourne entre 35 et 40%. Hajimoun il est là, il a vécu l'opération. Donc vous voyez quand il y a cette volonté de vouloir bien faire. C'est vrai qu'il y a des insuffisances, mais quand on met en relief les insuffisances pour les améliorer, oui, mais pour détruire pourquoi pas. Donc pour aller vers cette production nationale, cette économie de substitution, il faut chercher les mécanismes et les instruments. à un certain moment, Monsieur le Ministre de l'Industrie qui est là, qui doit encourager les investissements, et vous savez que l'investissement est lié aux fonciers. S'il n'y a pas de fonciers, il n'y a pas d'investissement. En dehors de la grande forêt de l'administration, etc. Eh bien, des mesures ont été prises, c'est à lui de les annoncer, pour faciliter les choses. Alors qu'avant, quelle que soit la bonne volonté du Ministre de l'Industrie, il ne peut pas attribuer un mètre carré à un investisseur. Vous voyez le décalage. Un mètre carré, il est là pour vous dire, il ne peut pas le donner à un investisseur, qui vient se présenter ici. Je viens avec X somme, j'ai besoin de X mètre carré ou X hectare pour faire une industrie dans tel et tel ou tel ou tel, il est incapable tout de suite de lui donner. Il est obligé de passer par la commission qu'on appelle le Calpi. D'un côté, il y a une volonté de faire, de l'autre côté, il y a un blocage. Lorsqu'on s'attaque à ce blocage, je viens de me simuler. Alors comment voulez-vous mettre en route une production nationale si les instruments de blocage ne sont pas évacués ? Ou il en reste beaucoup. Un des éléments, on spécule dessus, à titre d'exemple, cette histoire de bancalisation, moi je ne parle pas de l'amnistie fiscale. Parce qu'il n'y a pas maintenant d'observation idéologique ou d'approche idéologique sur une action. Je dois chercher là où il faut pour apporter un plus à mon industrie, à mon investissement, à mon économie nationale. Qui n'a de rien, qui n'a de rien à terre à terre ? A une telle chambre, il y a des pièces de x milliards de dollars, x milliards de dinars, tout le monde en parle. Il faut que l'informel... c'est quoi l'informel ? L'informel, il y a plusieurs tableaux de l'informel auxquels il faut s'attaquer. Si on parle seulement de l'informel parce que je m'attaque à celui pour moi, ce n'est pas de l'informel. Parce qu'attention, ne faites pas de bêtises. Parce que qui compte l'informel, ce qui est le jeune, c'est de l'informel, c'est de l'informel. Non. Là, là, je regarde. Avec, il apporte un plus à sa famille. L'informel, c'est celui qui draine. Et comment le capter ? Comment on l'a amené vers le formel ? Comment le mettre dans le circuit légalisé ? Et je vous donne que cette opération de bancarisation a été abordée en 1995 au niveau du Conseil national, économique et social. au moment du FI. N'est-ce pas, M. Berlac ? Nous l'avons endossée à la tripartite massifique. C'est fait. Non, pour que je rafraîchis un peu les mémoires. C'est pas nouveau. Et à cette époque, elle a été sollicitée par tous les concernés. Bon. Chemin faisant, les choses ont avancé différemment. Donc, aujourd'hui, bancariser l'argent qui est à l'extérieur du circuit officiel n'est pas une tare. Bien au contraire, c'est de remettre tout cet argent dans le circuit formel pour qu'il serve comme sous-bassement d'investissement. Maintenant, on ne sortira pas de l'auberge espagnole ou de la portugaise, comme vous voulez. Mais il y a un principe, c'est celui de dire ramassons, réinjectons cet argent. Et en le réinjectant, on commence à rentrer dans la culture du formel, la culture de dire aux gens gagner de l'argent honnêtement et correctement. Donc, il faut regarder la chose comme étant un accompagnement de l'économie nationale. Parce que nous avons besoin aujourd'hui rapidement de reconstruire ou bien de réhabiliter et d'encourager la production nationale. Le seul salut pour nous, c'est de dire que si nous ne nous attelons pas ensemble, toutes et tous, à mettre sur pied une économie nationale purement algérienne et émergente, nous allons nous retrouver au bas mot, d'ici une décennie, dans des situations les plus catas. Les plus catas. Et je ne le souhaiterais pas. Je ne le souhaiterais pas parce que des exemples... personne ne dira que la Grèce pouvait arriver à ce stade. Et il y aura derrière d'autres pays, je n'en citerai pas. Donc, c'est pour cela que nous avons une conjugaison des formes. autre chose. Nous sommes le seul pays à honorer un engagement de 20 ans alors que le gouvernement et les organisations patronneurs auraient pu opposer une fin de non-recevoir sympathique. Sympathique. Dans le 87 bis, dans le 87 bis, nous allons l'application au moment où nous nous retrouvons dans des situations financières délicates. En tant que syndicaliste, je ne peux pas dire non, mais on va essayer de trouver des situations adéquates pour pouvoir gérer la question. Depuis 94, 20 ans qu'on a géré la question, on a pris la décision. Ça va coûter, maintenant puisque vous avez besoin de chiffres, ça va coûter entre les deux secteurs de la fonction publique et économique, la publique et privée, pas loin de 130 milliards de dinars. 130 milliards de dinars, c'est quand même de l'argent. Et là, je vous le dis, je n'ai ni eu un refus gouvernemental ni un refus des organisations patronales. Bien au contraire. Donc c'est ça, la solidité et la confortation du dialogue. Il y a même maintenant une disposition qui oblige tout le monde à ne plus payer moins de 18 000 dinars au niveau des entreprises publiques ou privées, surtout privées. Il y aura un circulaire d'applications qui va être rendu publiquement incessamment. Donc, quand il y a ce processus de discussion et de concertation, ça veut dire que nous avons cet objectif de dire nous avons la chance de travailler en collaboration et non pas en confrontation. donc moi, je n'ai pas à chercher les pouces dans la tête du gouvernement ou des organisations patronales puisque l'objectif, c'est celui de redonner ou de rebooster l'économie nationale pour le plein emploi, pour un pouvoir d'achat. Or, nous avons démontré sur le terrain qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a faisabilité collective, il y a action collective, sans pourtant qu'il y a interférence dans les prérogatives des uns et des autres. Dans la gestion quotidienne des affaires de l'Etat et des organisations réciproquement. Mais quand il y a des éléments collectifs, nous les gérons ensemble. Nous les abordons ensemble. Des fois, on peut ne pas tomber d'accord. Mais ça ne veut pas dire que nous allons rentrer en guerre. Ça ne veut pas dire que nous allons nous chamailler. et cette culture a permis aujourd'hui de faire avancer les choses. Je pense que nous allons continuer et nous sommes sur le chemin de réussir, de nous substituer à l'économie d'importation par une économie productive. Merci Monsieur le Ministre. Je félicite le gouvernement et notamment le Premier Ministre qui a veillé, en relation permanente avec moi-même, qui a veillé à pousser tous les autres secteurs pour apporter toutes les modifications qu'on a demandées. Et croyez-moi, au mois d'octobre, vous allez avoir une matrice bien noircie sur ce plan. Je ne voulais pas aborder ces questions comme il nous reste deux mois pour tout finaliser. J'espère que la matrice sera totalement noircie. Ce sera la première fois où on apportera, on reviendra vers la tripartite avec l'exécution de tout ce qui a été demandé et tout ce qui a été prévu. Si vous permettez, je voudrais conclure sans apporter des réponses aux uns aux autres. Ce n'est pas l'occasion ni mon objectif. Mais si dans mon introduction liminaire, je me suis retenu pour aborder un certain nombre de choses, c'est par souci de gagner un peu de temps pour nous permettre d'ouvrir un débat entre nous, mais aussi laisser certaines parties en discussion le jour de la tripartite. Mais je voudrais ici rebondir sur ce que vous avez dit. Il est certain que les mesures qu'on est en train de prendre sur les dernières années et surtout sur l'année 2014-2015 ne sont pas des mesures qui représentent la panacée. Ce ne sont pas des objectifs en soi. Il faudrait qu'on se comprenne. La situation qu'on est en train de vivre, c'est de par le passé à travers tous les plans de développement initiés par le président de la République. Ils nous ont permis de réduire tous les déficits sociaux. Ils nous ont permis d'apporter une réponse réelle qui viendrait soutenir notre économie. Je parle ici des infrastructures de base. Je parle ici de votre communication, de l'électrification, de l'eau, de toutes ces politiques. Il n'était inimaginable de penser à moderniser ce pays, aller vers une économie émergente, dont parle Brahim, si ces infrastructures minimales n'étaient pas mises en place. L'autoroute Est-Ouest a fait de l'Algérie aujourd'hui une vaste zone industrielle en termes de potentiel, puisque chaque endroit par où passe l'autoroute met cet endroit dans une zone de consommation importante à 100 km au minimum. Je suis en train de dire que si ces projets multiples du président de la République nous ont permis de réduire, nous ont permis d'atteindre un développement, qui nous ont permis aussi d'entretenir une économie, atteindre des taux de croissance, mais qui restait plus de taux de croissance liés à ces segments qu'à une croissance réelle, forte, cumulable, qui viendrait apporter une solution au financement de notre économie. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est celui-là, c'est de mettre en mouvement pour pouvoir créer les conditions nécessaires pour aller vers la création de cette croissance forte, cumulable, qui viendrait financer notre économie. Et le mouvement n'a pas commencé aujourd'hui, il a déjà commencé. Ce n'est qu'une suite dans ce mouvement enregistré ces dernières années. Aujourd'hui, toutes les mesures que vous êtes en train de voir, et je ne me limite que la loi de tirance 2015 est la complémentaire pour 2015. Elles émanent d'où ? Elles émanent du dialogue qu'on a emmené entre nous. Elles émanent aussi, elles viennent donner une voie opérationnelle à la mise en œuvre du programme du président de la République. Ceci dit, cette situation qu'on est en train de vivre, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons amélioré notre résilience par rapport à ces chocs extérieurs. Et la première amélioration de cette résilience, c'est comme l'a dit Brahim, c'est le remboursement par anticipation de la dette par le président de la République, et surtout, l'interdiction de l'endettement, pour ne pas retomber dans l'endettement. Ça aussi, c'est une mesure dont on n'en parle pas, mais elle a été salutaire. Cette politique efficiente qui nous a permis d'accumuler des réserves de chance qui, aujourd'hui, ne sont pas une finalité en soi, mais qui nous permettent, aujourd'hui, contrairement au passé, contrairement à la crise des années 80, contrairement à la crise des années 90, où on était livrés à nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes dotés de moyens, d'instruments et d'outils qu'on est en train de mettre en œuvre pour pouvoir passer, dépasser, non seulement ce stade, mais continuer à construire cette économie diversifiée dont on est en train de parler depuis tout. Et c'est pour ça que le Premier ministre, à chaque fois, il insiste que cette situation ne nous mettra pas dans une politique d'austérité. Nous ne sommes pas dans une politique d'austérité, nous sommes dans une situation d'utilisation rationnelle et optimale de la ressource, pour la réorienter là où elle va créer de la richesse qui va me rapporter. Voilà les objectifs qu'on a. Et donc, les Habibs, on a fait un compagnonnage très long ensemble. La mesure que vous avez traité de mesurette n'est pas une mesurette. Elle n'émane pas du gouvernement seulement. Comment voulez-vous que je puisse me mettre en marche pour aller dans cette politique de la croissance dont je parle et je me prive d'un des moyens dont je dispose ? On n'a pas axé ça que sur ça. J'ai parlé du code des marchés publics, j'ai parlé de la loi de finances avec tous ses contenus, j'ai parlé de l'acte de dépénalisation, j'ai parlé de la restructuration du secteur public marchand, j'ai parlé du renforcement qu'on est en train de donner à l'investissement et au secteur privé. Et je ne veux plus parler de la différence entre les deux. Je suis en train de parler de la levée des contraintes qui étaient liées aux fonciers. Je suis en train de parler des mesures qui sont prises pour faciliter le financement de l'investissement. Je parle et on est en train de penser, que Brahim a anticipé sur d'autres sources de financement de l'économie. En fait, nous devons utiliser tous les moyens pour canaliser cette épargne qui est en train de dormir. On ira vers la bourse et pourquoi pas aller vers des fonds internes d'investissement privés. s'il faut y aller, il faudra y aller. Des fonds privés d'investissement nationaux qui viendraient. Comment voulez-vous que je, aujourd'hui, moi, ou quelqu'un d'autre puisse venir s'opposer à un commerçant qui a fait de l'accumulation, qui a été frappé par des lourdeurs fiscales, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et qui se retrouve avec une épargne cachée. Pourquoi voulez-vous que je le prive, moi, s'il vient de me dire que je veux l'investir pour créer une unité de production de tel produit qui viendrait en substitution à mon importation ? De quel droit j'ai de lui dire « Non, monsieur, d'où vous avez ramené cet argent ? » C'est un commerçant qui est connu, il a une relation avec la banque. Nous avons tenu la réunion, le Premier ministre, le gouvernement et les banques. Mais les banquiers connaissent leurs clients. Ils les connaissent très bien. Ils savent. Il y a certaines situations qu'on a vécues, et Brahim est témoin, il y a des gens qui ne peuvent fonctionner qu'en liquide. Mais c'est des gens qui disposent de liquide qui ont déjà été fiscalisés. Parce qu'il veut gagner du temps, il veut être en opération très vite, il veut être souple, et donc il a du liquide chez lui, qui a une transparence, une transhabilité. Et après, quand il viendra pour me demander de faire tel acte ou tel acte, pourquoi voulez-vous que je lui dise, moi, en plus, combien même c'est le cas ? Puisque nous allons, nous sommes en train de réfléchir pour aller à un seuil, et le plafond est illimité. Pourquoi voulez-vous que je me prive de cette source ? Ce n'est pas l'unique. C'est une source qui existe. Elle est évaluée entre les uns et les autres, 1 500 milliards de dinars à 3 700 milliards. Mais en tout cas, la masse captive rapidement, à travers l'instrument qu'on vient de mettre en place, se situe à peu près à 1 500 milliards de dinars. Pourquoi voulez-vous que je me prive de cette masse ? Et je dis bien, je précise, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas la solution. C'est ce mouvement d'ensemble qu'on a mené et qui est aujourd'hui en train de converger au même moment, au même endroit, pour faire, créer cette plateforme qui va nous permettre d'aller vers cette réelle politique d'investissement. L'Algérie, et il a raison de le dire, Brian, l'Algérie a d'autres ambitions. L'Algérie a une ambition qu'on ne peut même pas imaginer. Et là, je ne fais pas référence aux commentaires de cet homme politique qui, pour moi, l'image qu'il a dans son propre pays lui suffit. Il ne peut pas venir aujourd'hui apporter des commentaires sur les autres. Mon pays a une ambition, pas seulement d'être un pays émergent. Nous sommes dans l'obligation de l'être. Nous avons mobilisé les programmes du président, les différents programmes, et l'action du gouvernement se mobilise pour aller vers cette dimension qui est incontournable pour nous. L'Algérie, les Algériens, moi, personnellement, je l'ai toujours dit, je le répète aujourd'hui. Au-delà de la fierté que j'ai comme vous, d'être Algérien, je ne pourrai jamais rendre à mon pays ce qu'il m'a donné. Je vivrai deux vies, et je ne lui rendrai pas ce qu'il m'a donné. Alors aujourd'hui, je vous interpelle. N'attendez plus que votre pays vous donne. N'attendez plus à savoir qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce que je vais gagner. A notre tour aujourd'hui, nous mobiliser tous pour lui donner. Pas pour lui donner à lui parce que le pays, l'État, c'est qui ? C'est nous. Alors, si cette mobilisation, en tout cas, c'est la volonté du gouvernement, et cette rencontre tripartite d'octobre à Biscra, va dans ce sens essentiellement la mobilisation de tous les moyens, de tous les atouts, de tout ce qui peut contribuer à la construction de cette économie forte qui est une nécessité pour nous, un objectif tel qu'ils l'ont tracé nos aînés dans le pacte du 1er novembre. Donc, mes amis, nous aurons probablement une réunion restreinte avant la tripartite pour consolider le document final et mobiliser les communes, et nous allons gagner la bataille. Je vous remercie. Dans certains domaines, nous avons créé ce qu'on a besoin. C'est ce qui concerne la possibilité d'améliorer l'investissement et l'investissement et l'investissement. Nous avons besoin d'améliorer. C'est ce qui concerne l'arrivée. C'est ce qui concerne l'arrivée. C'est ce qui concerne l'arrivée de la première partie, pour l'améliorer la réunion de l'arrivée au premier temps pour l'améliorer la réunion de l'investissement et la réunion et le remercie. C'est ce qui concerne l'arrivée. C'est ce qui concerne l'arrivée. C'est ce qui concerne l'arrivée. La métallurgie, la métallurgie, les liens hydrauliques, le domaine électrique et électroménager, la chimie industrielle, la mécanique automobile, la pharmacie, l'aéronautique, la construction et réparation navale, les technologies avancées, l'industrie agroalimentaire, le textile et l'habillement, les cuirs et produits dérivés. c'est-à-dire les points où l'on a le plus d'importation qui représentent le plus gros de l'importation. Nous voulons réorienter par exemple, nous nous souvons les investissements, les investissements qui nous souvons aujourd'hui, nous nous souvons que le pays ne s'aggravaient jusqu'à 40% de la population. Nous souvons que nous souvons les investissements mais nous souvons les investissements et nous nous souvons les investissements. J'ai évité depuis quelques temps de ne pas en parler exprès. Maintenant, je suis à l'aise d'en parler. Les 31 parcs ont été lancés. Ils sont lancés en études et les réalisations vont démarrer sur le terrain en octobre. Et donc, l'étude ont pris un peu plus d'avance pour préparer le terrain et à partir du mois d'octobre ou plutôt du mois de novembre, ils seront mis à disposition pour que l'investisseur qui sera localisé dans un espace, dans un parc industriel, évolue en même temps que l'entreprise qui est en train de réaliser le parc lui-même. C'est une démarche concomitante pour gagner du temps et pour aussi permettre à l'investisseur de s'adapter avec l'entreprise qui réalise et on n'aura pas les problèmes qu'on a connus de par le passé où on se retrouve avec des zones industrielles dans lesquelles on affecte des investissements pour lesquels des fois la surface n'est pas adaptée, des fois l'environnement ou la proximité d'autres activités fait que les investissements ne sont pas réalisés dans les meilleures des conditions. Voilà, donc les programmes des 31 sont lancés. vers la fin du mois d'août à la reprise je vais présenter le complément en gouvernement et on sera à peu près à 40 et d'ici à la fin de l'année les 17 autres qui restent et pour lesquels nous avons un problème de statut des terrains, un problème de dénommagement trouveront des solutions et donc nous pourrons réellement aller vers les 15 000 hectares d'ici la fin de l'année qu'on a promis de mettre en place. Mais ceci n'est pas seulement le problème du foncier nouveau la nouvelle offre ne constitue pas l'unique solution et l'unique réponse à ce problème. Vous savez, en travaillant sur ça nous avons identifié un certain nombre et il est important, impressionnant. J'attends, d'ici la tripartite on aura le chiffre consolidé en termes de ressources foncières non exploitées. c'est inimaginable le nombre de terrains industriels inexploités. On a commencé par instituer une taxe de 3% sur la valeur vénale pour les terrains non exploités, mais on risque d'aller plus loin encore si ces terrains ne sont pas exploités. L'évaluation aussi des actifs industriels non utilisés dans le secteur économique public sont aussi en cours d'évaluation. ce qui ne représente pas ne constitue pas ne se retrouve pas dans les plans de développement des entreprises sera dégagé aussi pour être mis à la disposition. Donc, c'est un mouvement aussi qui va toucher un certain nombre ou va sortir à travers un certain nombre de dispositifs pour optimiser l'offre au maximum. Et le suivi qui sera fait puisque la loi de finance complémentaire a mis fin au Calpiref. Elle a mis, on a mis un dispositif nous sommes en train de mettre en place un dispositif beaucoup plus souple, une réponse économique qui se fera à travers le guichet unique qui lui-même reçoit les investissements et pour pouvoir et affecter, proposer les affectations mais surtout assurer les suivis ce qui n'était pas fait jusqu'à maintenant. Il y aura respect des cahiers de charges. Quand l'obligation est faite pour l'investisseur de réaliser son investissement dans les 18 mois, il sera obligé et contraint de les faire dans 18 mois sinon il perdra le bénéfice de cette concession. Je suis coordinateur au nom du gouvernement d'un pacte économique et social de Croissance qui a été parafait par toutes les organisations et toutes les organisations sont représentées dans un comité qui se réunit ici au ministère de l'Industrie et croyez-moi ils se réunissent souvent et on avance d'un pas en harmonie ensemble. Les mesures qui ont été prises ne sont pas des mesures qui ont été prises comme ça. Ce sont des mesures qui sont demandées dans le pacte économique et social de Croissance et qu'on est en train de mettre en œuvre pour le compte des partenaires sociaux. et donc ce ne sont pas des mesures. Ceux qui peut-être ne sont pas d'accord avec la démarche ils font jusqu'à preuve du contraire toujours partie de ce comité. Je n'ai jamais fermé la porte à aucune organisation et je défie quiconque. Et vous connaissez mon franc-parler. je défie quiconque venir m'opposer le contraire. J'ai toujours reçu toutes les confédérations patronales. Et elles sont en nombre. Maintenant, s'il y en a une qui se sent visée par rapport à sa situation interne ça c'est son problème. Mais elle va pergler son problème interne sur le dos de la collectivité et sur le dos de la démarche qu'on a initiée consensuellement. Le dialogue et vous le savez très bien Madame Moukazi. j'étais dans la première tripartite en 1991. J'étais président du conseil économique et social. J'ai toujours fait du dialogue comme un principe directeur de toutes mes démarches. Et j'ai même souvent rappelé une phrase qui m'a été dite par un éminent une éminente personnalité étrangère qui a évolué dans les domaines des conseils économiques et sociaux le plus difficile de ne pas trouver un texte le plus difficile c'est de l'adopter et de le penser et de le concevoir avec ceux qui vont le mettre en œuvre. Et croyez-moi tout ce qui est parti d'ici comme proposition au gouvernement et je félicite le gouvernement et à sa tête Monsieur le Premier ministre pour l'appui qu'il a donné à toutes les mesures qui ont été présentées aussi bien dans le cadre de la loi de finances 2015 que celle de la loi de finances complémentaire pour 2015. Et les mesures sont en nombre. Contrairement à ce qu'on a dit on a traité certaines mesures de mesurettes je rappelle seulement que cette mesurette est d'une des principales revendications et vous le savez très bien Madame Oukazi une des principales revendications des partenaires sociaux. Je rappelle aussi cette mesure fiscale qui a été prise elle était déjà en 1995 en réflexion au CNES quand j'avais le privilège d'assurer la présidence avec mon ami Sidisay nous avions déjà ouvert ce débat pour vous dire que ce n'est pas nouveau sinon j'ai apporté assez d'éléments pour la réponse à la justification de cette mesure qui n'est pas toute seule c'est un ensemble de mesures c'est un ensemble de mécanismes qui se sont mis en mouvement et qui sont en train de converger pour mettre l'Etat l'Algérie plutôt et l'économie algérienne dans les conditions de création de cette richesse tant recherchée une richesse je le précise une richesse qui doit être forte mais surtout cumulable pour apporter une solution au financement de notre économie je me félicite que l'évolution du mouvement patronal ait atteint ce stade où une organisation patronale aujourd'hui est à même devenue par des propositions permanentes pour contribuer réellement à la solution de nos problèmes sur le plan économique et faire des projections dans le futur je me félicite je félicite le FCE j'ai lu leurs documents c'est un document ambitieux mais c'est un document que j'apprécie au plus haut point et j'invite toutes les autres confédérations patronales de faire de même c'est la richesse la diversité et la force avec laquelle nous accompagnerons que nous allons trouver les meilleures solutions pour nos problèmes économiques je reviens à votre dernière question à savoir le problème de la mécanique et Peugeot c'est triste de constater dans vos référents que le président Hollande est l'ambassadeur de France moi-même je me suis prononcé sur cette question j'ai dit que nous sommes pour parler en discussion avec Peugeot nous sommes en discussion en négociation c'est des négociations qui sont pas simples c'est des négociations difficiles nous sommes aujourd'hui à un stade où on devient de plus en plus exigeant avec le partenaire et donc il ne sert à rien de parler de ces choses-là au moment où on est en train de négocier mais je vous confirme que les discussions ont commencé il y a déjà assez longtemps nous sommes en train de discuter le premier ministre suit ça de très près mais je dis seulement que nous sommes devenus exigeants et nous donc voulons aller vers un partenariat un vrai partenariat un vrai partenariat industriel qui puisse apporter des solutions à notre démarche quant au développement de la mécanique dans notre pays maintenant vous me parlez des projets d'investissement bloqués et je suis à l'aise de répondre puisque l'accusateur lui-même a donné les réponses à sa propre inquiétude il a parlé de projets qui sont bloqués depuis dix ans donc c'est pas bouchoir qui les a bloqués ici ces dossiers rentrent et sortent régulièrement vous allez que vous vous posez la question au directeur général du développement industriel vous allez voir que les dossiers du groupe c'est vital passent tous les jours et tous les jours ils sont traités et maintenant qu'il arrive qu'il y ait un problème un pas deux qui pose réellement problème et pour lesquels c'est pas le ministère de l'industrie qui doit trancher d'autres partenaires d'autres parties de l'état doivent trancher ils sont en train de traiter son dossier quand toutes les parties concernées par ce problème apporteront une décision commune son problème sera réglé mais sinon pour le reste à mon niveau je n'ai pas reçu à ce jour pas un problème que j'ai bloqué le BUT c'est un problème qu'il y a peu qu'on a dérivé qu'il y a eu pas très inquieté d'un seul problème qui s'a donné très bien dans quelques jours qu'il y a eu qui s'a donné c'a fait qu'il y a eu et que le patron nous avons sur le minimum c'est qu'on a dérivé cette situation qu'il s'a donné à quel point de l'oeuvre C'est parti. C'était une jungle. Le décret de 2007, en voulant introduire cette nouvelle, ce nouveau marché, l'organisation de ce nouveau marché, a pris en charge quelques aspects et il a laissé des aspects des ponts entiers où on se retrouve avec des trous en absence de législation. Donc il fallait remodeler enfant. Est-ce que je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y avait des gens qui demandaient un agrément ? Auquel on demandait de payer d'avance le montant total de son véhicule, qui attendait des mois et quand il le reçoit, il n'a ni service après-vente, ni garantie, ni garantie de pièce de rechange. Et est-ce que c'était une situation viable ? Ce n'était pas. Je rappelle aussi sur le principe de la sécurité et de la santé du citoyen. Les conditions dans lesquelles étaient mises les normes des véhicules importés étaient pratiquement inexistantes. Il fallait organiser et on n'a pas cherché à faire... On a essayé de mettre ce qui se fait dans le monde. Le décret, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que vous ne pouvez introduire un véhicule sur le marché algérien qu'un véhicule qui obéit aux normes du pays constructeur. Et donc nous l'avons traduit par un arrêté. Donc un certain nombre de choses comme ça qui viennent révolutionner un marché, c'est normal que dans sa phase de mise en œuvre, il puisse connaître une période d'adaptation et de transition qui, à mon sens, moi je pensais qu'on allait aller jusqu'au mois d'octobre-décembre. Alors, alhamdoulilah, les problèmes ont été finalisés. Tous ces problèmes éthiques ont été pris en charge à travers le décret et à travers l'arrêté. Le dernier arrêté interministériel, demain, il sera publié sur le journal officiel. Et les quelques cas qui restent seront libérés à partir de la semaine prochaine. Mais à partir de la semaine prochaine, c'est les nouvelles règles qui s'appliquent au bonheur des citoyens et au bonheur de l'économie. Et je vais vous dire, et là vous me donnez l'occasion d'aborder deux problèmes essentiels. Nous avons édicté, parmi les mesures qu'on a édictées, c'est que le citoyen n'avance que 10% de la valeur des concessionnaires continuent à vouloir prendre la totalité. et des grands concessionnaires. Ceux-là, ils vont être, ils vont, qu'ils m'ont dit, qu'ils vont s'éteindre dans ce cas de l'économie. Et les édictes doivent s'éteindre à l'économie, même s'il n'y a pas de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un autre, il sera un problème. Avec l'un des clients de l'ancienne ou de l'ancienne, qui s'appliquent des véhicules non conformes sur le plan sécuritaire. Eh bien, la réglementation nouvelle, il est fait obligation aux concessionnaires et à la maison mère, comme ils le font ailleurs, de récupérer, de rappeler les véhicules, les réparer ou les changer. Comme ailleurs, nous le ferons ici, sinon la réglementation s'appliquera. Quand on a décidé d'obliger le concessionnaire à s'allier, relié avec le constructeur lui-même, c'est-à-dire le contratteur, on doit le lier avec le constructeur lui-même, mais pas avec un intermédiaire. Ce qu'on a visé déjà à l'époque, ce qui n'était pas visible, maintenant il est visible. Si je vous dis ce qu'on a découvert en termes de surfacturation, pourquoi ? Parce qu'on passait par un intermédiaire. L'intermédiaire, il y a un constructeur, l'intermédiaire, il y a un constructeur, et l'intermédiaire, il y a un boulot, et la valeur n'est pas visible. Non monsieur, c'est fini ça. Je préfère par décence les niveaux de surfacturation. Mais c'est des masses énormes. Parce que souvent, on croit que l'augmentation des importations est liée à l'augmentation des produits et de la valeur. Non, une grande partie est liée à la surfacturation. Et je l'avais dénoncée déjà au mois d'octobre. J'étais le premier à le dire. Et suite à ça, une inspection est partie, elle a confirmé nos dires, et maintenant nous avons le rapport. Ça aussi, c'est des mesures qui nous mettent en conformité avec tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. On n'a rien fait de plus, mais on n'a pas fait moins. Donc la mécanique, vous avez entendu beaucoup de fois que nous nous parlons de la mécanique, la mécanique c'est le moteur, la mécanique c'est le tracteur, la mécanique c'est le bus, c'est le camion. Et tout cela, si vous analysez bien la plateforme qui a été mise en place de Tlilet, Tiert, Sidi-Bel-Abbas, Ksantena, Rwiba, vous allez vous rendre compte que c'est une trame liée à la mécanique très vaste et complémentaire. À Constantine par exemple, nous allons fabriquer, j'ai été faire la visite pour faire une évaluation de l'état d'avancement du projet, nous allons fabriquer la grande majeure partie des moteurs qui vont équiper toutes ces plateformes. Les brutes, les fonderies de Rwiba qui étaient destinées à Rwiba, on a décidé de corriger, une partie sera gardée à Rwiba mais une autre partie ira à Constantine. Pourquoi voulez-vous que Rwiba fasse des brutes de fonderies ? Et bien les brutes de fonderies destinées à Constantine se feront dans des fonderies. Donc il y a une volonté de notre pays à investir ce domaine, que vous le vouliez ou non, qui reste un domaine structurant de l'industrie dans tous les pays du monde, ils sont passés par cela. Si vous liez à ça aussi nos projets idéologiques, vous allez comprendre que cela aussi relève d'une stratégie et que cela se tienne. Vous avez remarqué, un certain nombre de projets idéologiques sont en train de se mettre en place. On a vu Mars, on a posé la première pierre pour Blara, on a posé la première pierre pour l'extension de l'usine de Oran. Trois autres unités, trois autres assilleries sont en projet avec le projet de développement de Hajar lui-même. Et puis le lancement, pour une fois, de la valorisation de Rajbilet, qui est un élément structurant et essentiel. Et nous ne nous sommes pas limités seulement. J'ai annoncé qu'à la fin 2017, nous serons autosuffisants en acier. On sera autosuffisants, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif et notre industrie a besoin d'autres aciers. D'autres aciers qu'on est en train de jumeler aujourd'hui à travers la valorisation des mines de Bichard, du manganèse, et d'autres qui feront de l'Algérie un pays producteur et pour donner une réponse à son marché national, mais surtout aussi aller vers les marchés extérieurs. J'ai le fer, le minerai et j'ai le gaz. Ce n'est pas tous les pays qui ont les deux à la fois. Et là, dans l'avantage compétitif construit, compétitif naturel, il n'y a pas meilleur, comme je le dis toujours pour les phosphates. Seule l'Algérie dispose en même temps du minerai, le phosphate et du gaz. Et là, ça nous va permettre, avec les projets qui sont en cours, de faire une remontée dans la chaîne de valeur des engrais presque totales, avec ce qui se fait à Arzeu, ce qui se fait à Skigda, que nous allons faire maintenant à Ouïdkibrit, à Soukharas, nous allons remonter dans la chaîne de valeur d'une manière jamais connue et nous serons, dans ce domaine, un pays majeur. Donc, toutes ces stratégies ont pour objectif de partir sur ce qu'on est naturellement fort, mais pour valoriser ce qu'on a pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. on a plus tard, que nous avons misémerie de la mécanismes qui créent la zone de pouvoir, qui s'accomp % et qui s'accomp % pour l'économie. C'est parti. L'endettement, le jour où nous avons reçu, nous avons reçu cet état de l'endettement qui nous a permis de cumuler des réserves de change appréciables qui aujourd'hui sont en train de financer notre économie, mais qui nous permettent, en fait comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons amélioré notre résilience, c'est le choc extérieur, c'est vrai ? Je vous rappelle que vous avez dit, en 1986, nous avons mis en tête en train de faire instantané, nous avons mis en train de faire instantané, et nous avons mis en train de faire un pays qui ne sont pas éhiles, et nous avons mis en train de faire ce qu'il y a des années 90. Aujourd'hui, il y a tous les dispositions, toutes les dispositions prises par le gouvernement qui font que maintenant nous sommes en train d'accélérer, cette situation est en train de nous pousser d'accélérer les réformes pour la diversification de notre économie. C'est ce qui a été fait. J'ai déçu qu'il y a toujours cet ordinateur. J'ai qu'à l'avancée. C'est-à-dire qu'on a reçu la question de l'économie. C'est tout simple. C'est tout simple. Une production nationale qui m'a permis de payer des impôts, de créer de l'emploi. Mais qui m'a permis surtout, sur certaines industries naissantes, de m'engager dans ces industries naissantes. Rappelez-vous, quand on a mis en place dans les années 90 le CKD pour l'électroménager. Dans quelle situation on était ? Aujourd'hui, si on n'avait pas fait ça, ce secteur qui était industrie naissante pour nous. Regardez aujourd'hui, nous sommes avec des entreprises, je ne cite pas le nom, qui sont en train de devenir leaders. Ils sont même en train de rentrer dans certains segments à haute technologie. C'est la même chose pour le reste. Toutes les industries naissantes, nous devons les initier quand elles apportent une réponse à notre problématique. Je vous rappelle que près de 600 000 véhicules ont été importés en 2013. Et vous voulez que je reste toujours observateur par rapport à un mouvement aussi important et aussi profond que connaît notre économie ? Il s'impose à moi d'aller vers la mise en place d'une industrie mécanique qui viendrait aussi nous donner une réponse, mais surtout qui va me permettre de faire des transferts de technologie. C'est la seule manière de faire des transferts de technologie. Nous l'avons attendu pendant 40 ans, il n'y a que ces projets de partenariat qui obligent le partenaire à faire des transferts de technologie.